Salut à tous, alors on fait petit point sur BTC, ETH, SOL, EURUSD et le SP500. Alors, BTC en daily, pas beaucoup de changements par rapport à la dernière fois. On a toujours nos zones d'achat identifiées si on y va. Voilà, on a rebondi pile sur la trendline ici, moi je reste dans mon idée que c'est trop propre. Donc on ira en dessous de ça, mais encore une fois, ça veut juste dire que si on y va, je sais où je vais chercher des setups d'achat. J'achète pas en limite en fermant les yeux. Et ça ne veut pas dire que je ne cherche pas de spot d'achat sous prétexte que je pense qu'on peut y aller. D'accord, ça c'est important à comprendre, c'est la différence entre l'analyste qui cherche à avoir raison et le trader qui cherche juste les zones où trader. Je rappelle que le but du trading, c'est d'entrer sur les extrêmes des mouvements. Par exemple, celui qui a acheté ici, c'est très bien. Il a acheté ici, il y a eu un rebond, c'était pas le bottom, c'est pas grave. Il a pu trader le rebond là, et c'est tout. Voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Donc, en daily, on a la zone de vente qui est donnée par l'algo, on y est presque. Donc, si on projette les 100% d'extension, on va les regarder sur une tête de temps inférieure. Quand vous regardez le momentum, on est parti. Hop, pardon, petite pause pour sortir le petit outil à dessin. Donc, on voit que le momentum est allé très bas. On va le mettre en pinky. Allé très bas, il est remonté, il a refait une zone très basse. Donc, on a effectivement une vague, sa correction, possible. Et donc, on peut voir à partir d'ici, si on peut projeter plus haut. D'accord ? On voit de toute façon qu'on est dans un mouvement très difficile à trader. On a une poche de liquidité ici, alors qu'on est venu taper un. Sur le petit plus haut, sur la dernière vidéo, on était par ici. Moi, j'allais chercher des ventes par là. On a peint pour aller taper la liquidité. Vous voyez, avec un magnifique doji. Et on est redescendu sous cette zone ici. D'accord ? Liquidité détectée ici. D'accord ? Ça, encore une fois, c'est pas très bon. Donc, rien ne change pour moi, si vous voulez, du point de vue de l'analyse. Donc, si je projette sur où je pourrais aller dans la zone du dessus. Ok ? Donc, si je considère que, jusqu'à preuve du contraire, tant que ça n'a pas cassé, je peux avoir une vague en 3 qui se projette ici, ou ici. Ok ? Donc, c'est parfait. C'est-à-dire que cette zone des 100% est une zone de vente identifiée. Donc, c'est top. Donc, je me la note. C'est-à-dire que si on va dedans, je vais chercher des setups de vente. C'est une zone H4, donc je la mets en vert. Box H4. Ça, c'est propre à moi. Et j'ai une deuxième zone sur 1.618 qui est ici. J'aime pas short au-delà de 1.618 parce que le risque d'avoir juste un petit retrassement et de continuer est pour moi trop fort. Ok ? Donc, en daily, on voit bien que ça va me faire chercher une zone de short par là et une zone de short par ici. Donc, c'est parfait. La zone daily qui était grosse est affinée dès le H4. Voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est-à-dire que si on veut pump encore, on peut aller chercher cette zone plus haut. On peut toujours aller jusqu'à l'ATH. C'est pas un problème. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans cette zone-là que je vais chercher des setups de short. Ça, c'est juste une analyse qui détermine une zone. Maintenant, si mon setup n'apparaît pas, c'est pas grave. On traverse la zone et puis on regarde la zone suivante. Donc, ça, c'est pour le côté plutôt boule court terme. C'est-à-dire, on continue. Maintenant, on va descendre du T. Donc, en UT, une heure. Liquidité détectée ici. Liquidité détectée ici. Ça, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Moi, je vais avoir beaucoup de mal à me projeter long terme, très boule, si on laisse des liquidités comme ça. Ça, ça ne ressemble pas aux cryptos. Ok ? Donc, moi, je m'attends à tout moment, ce que je vous disais, à ce qu'on aille récupérer ça. Et du coup, effectivement, si on y va, je veux bien regarder des zones d'achat sur le 5 minutes dans cette zone-là. Et sinon, c'est ce que je disais la dernière fois, la zone daily qui est dessous. Ok ? Donc, maintenant, on avait sur l'utilité supérieure une poche de liquidité ici qu'on est allé chercher. On est allé la prendre et derrière, on casse cette zone ici. Donc, je peux me projeter sur la recherche de vente, sur des petites UT purement intraday. D'accord ? Donc, c'est purement intraday sur cette zone ici. C'est l'une heure. Je vais y arriver. Hop là. Je vais y arriver. Hop là, sur le une heure. Très bien. Donc, quand on arrive dans ces zones ici, je ne traite pas en ordre limite la zone. J'attends que mon setup, une minute ou cinq minutes, se mette en place. Si le setup, cinq minutes, se met en place, généralement, je mets le stop au-dessus du setup. Si on arrive assez fort dans la zone, je vais préférer mettre le stop au-dessus de la zone. Ça, c'est l'invalidation. C'est-à-dire qu'au-dessus de ça, je ne cherche plus de short jusqu'à la zone suivante qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est important à comprendre. Maintenant, on va remettre les alertes ici. Donc, cette zone d'achat ici va me poser problème parce qu'on a la liquidité juste dessous. Et ça, c'est un setup que je n'aime pas, encore une fois. Pourquoi ? Parce que ça peut produire exactement ce qu'on avait là. C'est-à-dire que ceux qui se sont dit, ok, c'est trop cool, j'ai acheté ici, c'est parti. Prise de liquidité, on redescend. Et c'est le risque. Donc, maintenant, si on descend, on ne va pas descendre en dessous du 15 minutes. Ça, c'est vraiment pour de l'intraday pur. Il y a des chances que quand la vidéo soit upload, ce soit déjà fini. Ok, là, ça ne change pas grand-chose. On a la zone de short 15 minutes qui est ici. Pour l'instant, on arrive tout droit. Il n'y a pas grand-chose à regarder. Quand on va venir taper cette zone, je vais basculer sur le 5 minutes, attendre qu'on revienne dans une zone vendeuse 5 minutes et basculer sur le 1 minute ou plus bas pour essayer de short des pull-back. Long cette zone, moi, ça ne va pas me plaire. Parce qu'on a ça dessous. Et long cette zone, ça ne me plaît pas non plus parce qu'on a ça dessous. Encore une fois, je ne suis pas fermé. Si un setup parfait, le golden pattern qui arrive ici, sur le momentum, je vous invite à regarder la playlist sur YouTube Masterclass Momentum Reader. Si le golden pattern arrive dans ces zones, il n'y a pas de problème, je prends. Donc voilà, pas beaucoup de changements par rapport à la dernière vidéo. On voit qu'on oscille énormément. Donc en fait, on crée de la liquidité au-dessus et en dessous. Et on s'amuse à aller les prendre. Donc c'est assez difficile à trader. Sachant que si on va casser le sommet, il y a des chances qu'on se téléporte très très vite au-dessus. Parce que je pense qu'on ne va rien trouver comme carnet significatif au milieu de ça. Ok, on va regarder ETH qui est un graphe légèrement différent. Voilà, donc c'est intéressant. ETH, on l'a vu, montée, redescendre. Donc un peu la même chose. On peut projeter 100% d'extension, enfin la golden extension de ça. Et ça nous amène dans la zone ici pour le premier. Et la deuxième nous amène nulle part. C'est-à-dire que si on va ici, si on y va sans recréer d'oscillation, c'est-à-dire si on fait comme ça, pour moi, au-delà de ça, il n'y a rien à vendre. Par contre, on peut très bien faire ça. Voilà. Et dans ce cas-là, on projettera les 100% d'ici, ici, à ici. Et ça risque de nous amener là. Mais ça, on verra. C'est de la pure explication. Donc ETH casse ici. Donc c'est intéressant. Après, même chose que sur BTC, on avait énormément de liquidités détectées ici. Et on va casser ça. Donc là, c'est intéressant comme situation. Est-ce que c'est ETH qui lead le boule jusqu'au-dessus ? Ou est-ce que ETH fait juste un run de liquidités et reverse derrière ? Donc en fait, ça va être très intéressant de regarder ce que va faire ETH sur des petites UT. S'il se met à former des zones de vente 5 minutes, ça va être intéressant de regarder ce qui se passe dans ces zones de vente 5 minutes pour vendre les convergences du momentum. Si les autres sont toujours dans leur zone de vente. Petite UT, 15 minutes, 1 heure. Parce que ça voudrait dire que ETH a juste run la liquidité. Et s'il fait ça, c'est qu'il run la liquidité dans l'autre sens derrière. Et donc son amplitude de baisse risque d'être plus grande que les autres. Attention, il faut qu'il invalide le break. Break up. C'est-à-dire que pour l'instant, il casse et il casse. C'est tout. Il n'y a pas de signe de faiblesse particulier. On voit qu'on commence à diverger sur le momentum. On voit qu'on a des zones de vente 15 minutes au-dessus de la tête. Donc à voir ce qui se passe là-dedans. Si on commence à diverger, casser, pull back, convergence. Voilà. On a une stratégie qu'on appelle le fail break. C'est-à-dire que s'il va ici, qu'il diverge, qu'il casse, qu'il fait la conve. Hop, on peut aller rechercher plus bas. D'accord ? Donc à surveiller le break de ETH. Est-ce que c'est un faux break ou est-ce que c'est un vrai break ? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça peut être un run de liquidité. On n'a pas de divergence sur le RSI encore. Donc on peut faire ça et continuer. Ou encore une fois, aller chercher la zone d'achat. Et dans ce cas-là, c'est ETH qui lead. Encore une fois, le but de l'analyse, ce n'est juste qu'identifier des zones où l'on va trader. C'est tout. On va regarder LTC juste. Donc LTC, vous voyez qu'il n'a pas du tout la même tête de graphe que ETH. Même en daily. Voilà, en daily, il y a ce que vous disiez. LTC, c'est hyper faible. Hyper faible. Donc à short, pour moi, ça reste les nuts. Pourquoi ? Parce qu'ils ne valent rien. Et que quand ça dump, pour récupérer la liquidité, vous faites dump d'abord ce qui ne vaut rien. Ok. On va regarder. Donc le 100% d'extension nous projette dans la zone, la pile. C'est parfait. Donc si tout s'aligne sur les zones de vente, c'est pareil. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis bériche sur les cryptos. On identifie juste les zones de vente. Parce que pour moi, les zones d'achat safe sont dessous. Allez essayer d'acheter dans le range avec les poules de liquidité qu'il y a ici. C'est comme ceux qui vous disent, je vends les poules back. Regardez. 3 poules de liquidité. On vient chercher. On tombe. Poules de liquidité. On run. On tombe. Ah bah c'est bien. Si vous essayez de vendre à chaque fois les trucs, vous vous faites défoncer. Et en plus, on descend derrière. C'est une sensation que tout le monde a connue. Et là, vous comprenez pourquoi. C'est parce qu'on part, run la liquidité. Et donc là, il y en a 2 belles à aller chercher. Donc s'il veut faire un mouvement 3, on a la zone identifiée ici. Il y a déjà l'alarme que vous voyez. Et s'il a déjà, comment dire, si on projette sur quelque chose de plus bas comme ça, on a la zone de vente qui est identifiée ici. La zone de vente optimale. Ok. C'est-à-dire que s'il y va, c'est absolument parfait. Et encore une fois, ce n'est pas une zone de vente limite. On attend le renversement de structure. Et on essaie de vendre dans des zones une minute. Voilà. Qu'il y aura dedans. Ok. Euro-USD. Euro-USD, grosse annonce économique hier. Qui fait énorme bougie d'achat. Ok. Euro-USD, il est là. Hop là. Donc, énorme bougie d'achat. On arrive en zone, on est au sommet, au sommet, au sommet de la zone de vente. Donc, ce que je vais regarder aujourd'hui sur Euro-USD, c'est un reverse possible. On a déjà pris le high du jour. Donc, attention, ça va être extrêmement passif comme trading. C'est-à-dire que ça, c'est l'invalidation ici du scénario. Si on va au-dessus de ça, je ne cherche pas à short, quoi que ce soit. Mais tant qu'on est dedans, ça va m'intéresser un petit peu. En une heure, on diverge. On a fait un espèce de top. Sur le momentum, on est en chute libre. Ok. Sur le prix, on n'oscille pas beaucoup. Donc, on est venu taper la zone de vente une heure, qu'on voit ici. Hop, qu'est-ce que c'est ça ? On la voit ici. Et donc, moi, ça m'intéresse parce qu'il y aurait moyen de ravaler tout ça. Donc, le risk reward brut, c'est souvent ce que je regarde avant de chercher des setups. C'est-à-dire que si je shortais en ordre limite ici, et qu'on revient taper ça ici, j'ai un risk reward brut de 4. Ok. Donc, ça, c'est excellent. Mais ce n'est pas du tout comme ça que je vais chercher à le trade. D'accord ? Il va falloir d'abord aller péter tout ça, là. Ok. Et une fois qu'on a cassé tout ça, j'attends la formation d'une zone de vente. Et je cherche des convergences à l'intérieur. Ok. Avec bien sûr, une première zone de TP qu'on regardera, si le short pas, qui est le haut de l'espèce de news. Ça, il n'y a rien dedans. Donc, en fait, où on va venir stabiliser au-dessus, en mode, non, non, on ne veut pas retomber, on ne veut pas retomber, et on va repartir. Ou alors, on va dire, ben non, mais ça, on s'en fout, et on va venir combler tout ça, et du coup, revenir chercher beaucoup plus bas, ce qui peut être intéressant. Donc, voilà, dans l'immédiat, EURUSD, c'est surtout ça mon idée de trade pour aujourd'hui. Et si ça ne s'enclenche pas, ça ne s'enclenche pas, il ne faut pas forcer, c'est vendredi. On va attendre la cassure de ça, et le pullback pour essayer de vendre. Et si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Encore une fois, trading purement passif sur EURUSD, en ce moment. Donc, les indices boursiers, le SP500, on avait de la liquidité ici, on a rien de la liquidité, et on redescend. C'est ça que je vous dis. Et puis, on va chercher aujourd'hui sur ETH. Si ça se met en place, ben, on va essayer de le choper. Si ça ne se met pas en place, surtout, on ne short pas des trucs comme ça, tant qu'on n'a pas la preuve que c'est un fail break. On avait de la liquidité détectée ici, et donc, effectivement, si on run la liquidité là, c'est pour aller taper celle-là. On en avait ici, et on est venu la taper, et derrière, on rebondit. Ok, on rebondit très très fort. Encore une fois, on rebondit très fort, mais on ne va pas chercher grand-chose. C'est-à-dire que ça, c'est du vide. Ok. Donc, il y a largement moyen de retracer et de remonter encore vers un nouvel ATH, ou vers les zones de vente qui sont par là. Donc, ça, c'est plutôt pour le macro sur ES. Donc, ES, hier, enfin, le S&P, il est venu dans sa zone de vente identifiée ici, et il réagit à la baisse. Ok. On a, si on veut longue, encore une fois, si on veut longue, là, il y a un truc qui est très gênant, c'est ça. Ok. Poule de liquidité. C'est pas très bon, hein. C'est pas très bon. Donc, pardon. Si on veut longue, on va regarder. Oups, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Fibo. Voilà. Donc, en dessous de 50% Fibo, on va avoir la zone des 61.8, et la garage zone, j'y toucherai pas, sauf vers 88.6, parce qu'effectivement, 88.6 nous ferait recte, tout ça. Et donc, c'est pas mal, on pourrait taper 88.6 et rebondir. Ok. Dans l'immédiat, je ne suis pas sûr que la dynamique soit à acheter de suite. Ok. Donc, on a fait tout ça. On a bien rebondi dans la zone ici. On peut l'enlever, celle-là. C'est pareil, c'est un rebond sur News. Il y a des chances qu'on a effacé tout ça. Ouais, c'est pas évident. En plus, c'est un vendredi, il y a des annonces encore. J'aurais plutôt tendance à chercher des shorts jusqu'à ce qu'on arrive dans la base ici. Il va nous la donner en 5 minutes, je pense. Voilà. À short jusqu'à ce qu'on arrive dans la zone ici. Et à partir de la zone ici, j'aurais tendance à regarder s'il y a des setups d'achat. Mais honnêtement, c'est vendredi, il y a des news. C'est la période des earnings. Bon, il n'y a pas grand chose à faire de manière safe, je pense. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des choses à surveiller. Et l'important, c'est surtout que vous comprenez le raisonnement qu'il y a derrière ça. Et qui change un peu du raisonnement que vous trouvez un peu partout. Deux-deux, je trace un trait et je traite sur le trait. Bonne journée à tous.